Les spécificités du chômage en Outre-mer, parce que les Outre-mer sont différents, on est sur des départements avec des contextes différents, vont être aussi des spécificités différentes. Bien sûr, en commun, on va retrouver la part des jeunes qui sont au chômage, qui est un élément important, la part des non qualifiés, qui est aussi un élément marquant. Et ce qu'on voit également poindre depuis quelques temps dans un certain nombre de départements, et plus particulièrement en Martinique, c'est effectivement la part des seniors qui sont au chômage. Ce qui est important, c'est la capacité pour ces acteurs de pouvoir partager un diagnostic et des enjeux communs. Nous, à Pôle emploi, ce qui nous semble très important, c'est de pouvoir effectivement se mettre d'accord sur quelles sont les problématiques d'un territoire, et comment collectivement on peut effectivement apporter des solutions à ces problématiques. Et là-dessus, les instances mises en place, ou par le préfet dans le cadre du service public de l'emploi, des instances de coordination qui peuvent exister sur ces territoires animés par le préfet et par les collectivités territoriales, sont de vrais espaces d'échange. Au-delà de ça, entre acteurs, on se coordonne en se rencontrant, en ayant des partenariats communs. À Pôle emploi, nous avons un certain nombre de partenariats avec des structures comme les missions locales ou d'autres réseaux en charge des politiques jeunes. Nous avons des partenariats avec des acteurs de l'insertion, comme les structures d'insertion par l'activité économique. Et ces coopérations peuvent effectivement nous permettre de pouvoir construire des parts en cours cohérents. Le chômage de longue durée peut avoir plusieurs origines. Ça peut être dû à un contexte qui est effectivement... Je n'ai pas les qualifications adaptées au marché du travail sur lequel je me positionne. Ça peut être aussi des difficultés liées à des problématiques connexes à la recherche d'emploi, des problématiques de logement, de mobilité. Je pense que le tout premier point, et c'est là-dessus où nous avons commencé à travailler à Pôle emploi, c'est de pouvoir sécuriser un diagnostic, un diagnostic qui permette non pas simplement de pouvoir faire l'état simplement des faiblesses d'une personne, mais également de ses atouts, de ses compétences. Un diagnostic qui met en mouvement dès le démarrage de la recherche d'emploi pour pouvoir identifier quelles sont les actions qu'on peut conduire, quel est l'appui que peut apporter un service public comme Pôle emploi pour permettre aux personnes de pouvoir tout de suite arriver à identifier les premières actions à mettre en route pour pouvoir démarrer leur recherche d'emploi.